Merci beaucoup, merci à la BNF et aux organisateurs du cycle Un texte des mathématiciens pour l'invitation à vous parler ce soir. Donc le mathématicien qui fait l'objet de la conférence d'aujourd'hui, c'est Karl Friedrich Gauss. Donc, et le texte, c'est un texte paru en latin, en 1801, Disquisitionnes arithmeticae, ça veut dire recherche d'arithmétique, qui occupe une place extrêmement particulière dans l'histoire des mathématiques en général, et de la théorie des nombres, et de tout un secteur de mathématiques pures en particulier. Donc, vous avez sans doute tous déjà vu, certainement entendu le nom de Gauss, qui est sans doute une des très très grandes figures de l'histoire de la science occidentale. Vous l'avez peut-être aussi aperçu, son portrait. Le nom de Gauss, c'est aujourd'hui non plus un nom propre, c'est vraiment un nom commun. Un Gauss, c'est une certaine quantité d'induction magnétique. Donc, vous avez sans doute aussi entendu parler de Gauss pour les statistiques. Et par exemple, si vous avez voyagé en Allemagne, il y a quelques années, dans les dernières années qui ont précédé l'introduction de l'euro, le biais de Diddeutschmark représentait Gauss. Et sur ce biais, vous voyez par exemple, il y a une très jolie, vous voyez cette courbe en cloche, qui est la courbe de Gauss, et on peut lire sur les biais, une très jolie formule mathématique, qui n'a rien à voir avec ce dont on parle ce soir, qui est la formule pour la fonction gaussienne, ou la distribution de Gauss, que tous les statisticiens utilisent tous les jours depuis maintenant des dizaines d'années. Donc, Gauss, c'est un très très grand scientifique. Et ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose qui n'est peut-être pas si connu du grand public, c'est de Gauss comme mathématicien. Donc, de façon plus spécifique, de Gauss comme jeune mathématicien, Gauss est né en 1777, et très jeune, à 24 ans, il fait paraître un traité d'arithmétique qui renouvelle complètement le sujet qui existe depuis l'Antiquité, et qui introduit aussi de nouveaux standards de rigueur en mathématiques. L'impact historique de ce livre est extrêmement difficile à exagérer. Alors, vous pouvez trouver le texte en accès libre sur le web. J'ai mis l'adresse. Si vous le cherchez sur Gallica, vous le trouvez très très vite à cette adresse. Il existe aussi une traduction française. Le livre de Gauss a été traduit très très vite en français, dès 1807. Et comment dire ? L'œuvre de Gauss a toujours eu l'évidence du génie. C'est un peu comme l'œuvre de quelqu'un comme Léonard de Vinci, du vivant de Léonard de Vinci. Tous les grands princes d'Europe savaient que Léonard de Vinci étaient un très grand peint. Et depuis, personne n'a jamais mis en doute la position de Léonard de Vinci. Le jeune Gauss, lui, a été très vite protégé par le duc de Brunswick. Il était de Göttingen, qui était dans l'espèce de duché de Brunswick-Lunburg avant la Révolution française. Et tout le reste de sa vie, il a bénéficié, si on peut dire, de l'oreille des plus grands politiques et scientifiques allemands, par exemple. On a toute sa correspondance avec les frères Humboldt, notamment avec Alexander von Humboldt. Donc, quand Gauss publie ce livre, très vite il est observé, tout le monde sait que c'est un très grand livre, en 1807, il paraît en français. Et une chose que vous pouvez aussi trouver sur Gallica, c'est en 1807, quelques semaines après l'apparution, il y a un grand article dans le Moniteur Universel, le Globe, ça s'appelait. C'était une espèce de journal qui, pendant le premier empire, jouait le rôle à la fois de journal de référence pour les nouvelles et de journal officiel, presque. Donc, il y a un long article d'une page qui explique pourquoi cet article est génial, ce livre est génial. Alors, voilà à quoi ça ressemble. C'est un livre pas très grand, avec pas beaucoup de caractère par page, un peu comme mes transparents de ce soir. Donc, c'est un livre qui est réparti, qui est divisé en sept chapitres, qui forme 366 sections. Chaque section, pendant la première moitié du livre, est à peu près une page. Donc, voilà. C'est un livre qui est écrit en latin. J'ai recopié les titres des chapitres, en mettant la traduction en français. Et, bon, il est important de savoir, et on s'en rend compte quand on lit le livre, que, donc, c'est un livre qui n'est pas paru, comment dire, il a envoyé à l'imprimeur morceau par morceau. Et au fur et à mesure qu'il arrivait vers la fin, le rythme, comment dire, la densité du livre augmente. Et en fait, au bout d'un moment, il sait qu'il ne pourra pas tout faire dans le même livre. Et il annonce un huitième chapitre qui doit paraître dans un second volume qui, lui, ne paraîtra jamais. Donc, dans cet exposé, je voudrais vous faire toucher le contenu de ce livre en suivant essentiellement d'abord les trois premiers chapitres où Gauss expose des résultats qui, en un certain sens, sur lesquels on reviendra plus tard, étaient connus. Donc, certains des résultats remontent à l'Antiquité, à Euclide. Certains de ces résultats d'arithmétique sont connus dans le grand livre d'Euclide. Le grand livre d'Euclide traite non seulement de la géométrie, mais dans les sixièmes livres, traite aussi de l'arithmétique. Et puis, les résultats de cet auteur alexandrin dont la chronologie est très mal établie encore aujourd'hui, Diophante, qui a vécu peut-être entre moins 100 et plus de 300. Et puis, entre plus 300 et, je ne sais pas, 400, 1500, l'arithmétique n'a guère progressé. Et depuis le XVIIe siècle, un certain nombre de gens ont fait de faire des progrès importants à ce sujet. Bachet, dans un livre qui a un titre curieux, « Problèmes plaisants et délectables ». Et puis, des mathématiciens nous avaient entendu parler, Fermat. Et puis, des gens qui sont presque des contemporains de Gauss, Euler, Lagrange et Legendre, qui est vraiment un contemporain, Lagrange aussi, qui sont, eux, aussi très connus pour toutes sortes d'autres travaux. Euler est une des grandes figures des mathématiques du XVIIIe, mais aussi de la physique. C'est Euler qui développe, qui est le premier à avoir fait, par exemple, une théorie de la stabilité des navires, la théorie du flambage des poutres, etc. Et puis, je voudrais surtout vous parler du chapitre 4, qui démontre un résultat qui change, qui transforme, qui est le début de la théorie des nombres modernes, la réciprocité quadratique. Alors, voilà, je vous propose pendant un moment de suivre le contenu de ce livre en termes modernes. Donc, je vais revenir sur un certain nombre de notions de mathématiques que vous connaissez tous plus ou moins. Donc, l'objet de Disquisition S, c'est, comme dit Gauss lui-même, la théorie des congruences. Donc, on se fixe un entier N et on travaille modulo N. Donc, vous savez tous ce que c'est. Donc, je vais toujours noter... Ah, j'ai un problème avec... On va noter Z des entiers relatifs et on dit que deux entiers, A et B, sont congrus modulo N lorsque leur différence est divisible par N. C'est un multiple de N. Alors, à titre de curiosité, vous voyez la notation A congru modulo N qui est là, c'est vraiment la notation de Gauss. C'est Gauss qui l'introduit... Je vais essayer de le copier. Il l'introduit dans le... Vous voyez, c'est la deuxième page du livre pour m'en parler. D'abord, il y a une dédicace, une préface, une table des matières et on arrive à la page 2. Et vous voyez ici, c'est ici qu'il introduit la notation qui est aujourd'hui classique. Vous voyez ? Numéro rum congruentiam, hoc signaux, plouplouplou, trois barres, in posterum denosabimus. D'accord ? Nous noterons la congruence des nombres par ce signe dans la suite. Et il explique qu'on note aussi le modulo comme ça. Voilà. Alors, des exemples. Vous êtes très familiers avec cette notion, mais par exemple, le cas le plus simple, c'est l'arithmétique modulo 2. Deux entiers sont congrués modulo 2 s'ils ont même parité, ils sont tous les deux paires ou tous les deux impaires. L'arithmétique modulo 100 est bien facile. Connaître un entier modulo 100, c'est connaître les deux chiffres de droite de son développement décimal. Faire de l'arithmétique modulo 1000, c'est regarder les trois chiffres de droite. Bon. Alors, il y a des situations naturelles, comme celles des calendriers, qui conduisent à de l'arithmétique modulo d'autres nombres. Par exemple, si vous comptez les jours, disons, à compter d'aujourd'hui, les jours qui sont congrus modulo 0, à compter d'aujourd'hui, c'est les mercredis, parce qu'aujourd'hui, c'est un mercredi. Deux jours sont congrus, deux entiers qui comptent des jours sont congrus modulo 7, signifient précisément que les deux jours sont le même jour de la semaine. Alors, bien sûr, au lieu de travailler modulo 7, vous pourriez travailler modulo 10, par exemple, dans le calendrier républicain, dans lequel les jours sont groupés en décades. Et donc, voilà, deux jours, J1 et J2, sont congrus modulo 10, s'ils correspondent à des jours de la même décade. Donc, je vous ai une petite information, être congru à 0, c'est être un quintidi. Aujourd'hui, nous sommes le, je crois qu'on doit être le 20, le quintidi 20-ventose-220. Donc, vous voyez l'idée de l'arithmétique modulo 1 entier, c'est d'oublier le fait qu'on est le 14 mars, où le 20-ventose est l'année, et de travailler qu'avec le jour de la semaine ou le jour de la décade. Alors, bien sûr, comme vous savez, considéré modulo n, les entiers se répartissent en n classes, qui correspondent aux classes de 0, de 1, de n-1. Si vous voulez, ça correspond au reste de la division euclidienne par n. Alors, dans la suite de cet exposé, ce n'est pas une notation vraiment standard, mais c'est une notation que j'utiliserai aujourd'hui. Je noterai a entre crochets, avec un n éventuellement un indice, si c'est nécessaire, pour désigner la classe d'un entier a, modulo n. Donc, deux classes sont égales, si et seulement si, les deux entiers, a et b, sont congrués modènes. Vous voyez, ceci, ce n'est pas un théorème, c'est à peine plus qu'une... Ce n'est même pas vraiment une définition, c'est une notation, presque. Et enfin, je noterai, z sur nz, l'ensemble de ces classes. Alors, je ne sais pas, vous n'êtes pas tous très familiers avec cette notion de classe, mais on peut dire des choses comme ça. C'est vraiment, à la limite de la notation, vous pouvez penser que vous mettez tous les nombres entiers dans un grand sac. Dans votre grand sac, vous avez n poches, dans lesquelles vous répartissez les différents nombres. Sur chaque poche, vous avez un nom, qui est 0, 1, n, moins 1. Et dans chacune des poches, vous mettez les nombres qui sont dans la classe de 0, 1, n, moins 1, c'est-à-dire dont le reste de la division par n est 0, 1, n, moins 1. Donc, grosso modo, au lieu de regarder les entiers individuellement, vous les remettez comme ça en paquets. Vous en avez n paquets qui correspondent à ces poches. Alors, bien sûr, on peut représenter les classes par 0, 1, n, moins 1. Mais si vous prenez n entiers consécutifs partant de A, bien sûr, vous obtenez un représentant de chacune des classes. Alors, le point très important, très très simple, mais très important, c'est qu'on peut faire de l'arithmétique dans Z sur nZ. Tout le point de départ de l'histoire, c'est l'observation suivante, que si vous avez deux entiers A et A' qui sont congrués modènes, B et B' qui sont congrués modènes, cette relation de congruence est préservée par addition, est préservée par différence, est préservée par multiplication. Donc, on est bien familier avec ça, avec, je ne sais pas, pour l'arithmétique mode 100. Les deux derniers chiffres d'une somme, de deux nombres entiers, sont déterminés par les deux derniers chiffres de chacun des nombres entiers que vous regardez. Et de même pour la différence, et de même pour le produit. Donc, à ce point, vous voyez qu'il est absolument légitime de définir une opération, une addition sur les classes en disant que la classe de 10 plus la classe de 7 mode 5, c'est la classe de 10 plus 7, c'est-à-dire de 17 mode 5. D'accord ? Voilà. Donc, le fait de pouvoir, on peut calculer sur ces espèces de nombres grossiers qui sont les nombres modènes, de façon compatible avec le calcul usuel sur les entiers. Alors, vous êtes, familier avec cette construction dans le cas où n vaut 9. Alors, je ne sais pas, peut-être les plus jeunes d'entre vous sont peut-être moins familiers. Quand on était petit, à une époque, on faisait des preuves par 9. Donc, quand vous aviez, par exemple, une multiplication à faire, par exemple, vous avez à multiplier. Voilà. Peut-être, je vais dire autrement. Le point de la preuve par 9, c'est le suivant. C'est 10, c'est 9 plus 1. Donc, mode 9, c'est 1. C'est congru à 1. 100, c'est 10 fois 10. 10, c'est congru à 1. 10, c'est congru à 1. Donc, c'est congru à 1 fois 1. Donc, c'est 1, mode 9. De même, 1000, c'est 10 fois 10 fois 10. C'est 1 fois 1 fois 1. Donc, c'est 1, mode 9. Par exemple, si vous voulez regarder, simplifier modulo 9 2012, vous dites que c'est 2 fois 1000 plus 10, plus 2. 2 fois 1000, c'est 2 fois 1. C'est 2. 10, c'est 1. Et donc, vous voyez que c'est 5, modulo 9. Et en général, vous voyez que vous allez pouvoir faire cette manipulation pour n'importe quel nombre écrit avec une écriture décimale. Vous voyez aussitôt qu'il est congru, mode 9, à la somme de ces chiffres. Donc, c'est là-dessus qu'était basée la preuve par 9. Donc, imaginez que vous avez à multiplier, par exemple, 14 fois 2012. Alors, vous faites la multiplication. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. Et on vérifie comme ça. Vous dites, vous faites la vérification. Quand j'étais petit, on mettait une croix comme ça, mais je ne sais pas faire ça avec le logiciel de traitement texte que j'utilise. Donc, je l'ai écrite ainsi. Donc, vous dites, 2012, mode 9, c'est 5, puisque 2 plus 1 plus 2, ça fait 5. 14, c'est 5. Donc, mode 9, j'ai écrit en rouge à droite. Et en bas, vous vérifiez que de 28 168, vous faites 2 plus 8, 10 plus 1, 11 plus 6, 17 plus 8, 25. Et 25, c'est que 2 plus 5, ça fait 7. Et vous vérifiez en vérifiant que 5 fois 5, mode 9, c'est bien 7. Ce qui est correct, puisque c'est 25, c'est fois 7. Donc, bien sûr, ce n'est pas vraiment une preuve, c'est une vérification qui vous détecte des erreurs très simples. Sur un chiffre, si vous oubliez une retenue, ça va le détecter. Mais, par exemple, bien sûr, en général, si vous faites beaucoup d'erreurs, si vous vous trompez 9 fois sur une retenue de 1, ça ne détectera pas. Mais ce qui est peut-être plus important, et quand j'étais petit, j'étais un petit garçon très étourdi, et ma maman m'a bien expliqué ça, c'est qu'il y a des erreurs que ça ne détecte jamais. Et vous voyez pourquoi ? Imaginez que vous vous mettez à droite comme ça, vous oubliez de vous décaler. Une erreur typique qu'on fait quand on est petit. et bien la preuve par 9 marchera toujours, exactement parce que 10, c'est 1, et donc 2012, c'est la même chose que 20 120, et donc la preuve ne le détectera jamais. D'accord ? Donc voilà, modulo 9, c'est comprendre, travailler modulo 9, c'est faire ce genre de raisonnement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que muni de ces opérations, plus c'est multiplier, que l'on vient de définir, les entiers modènes, c'est un anneau. Donc ça veut dire qu'il y a une opération plus avec un zéro, avec une soustraction, vous avez une opération multipliée avec une unité 1, qui est la classe de 1, qu'on notera 1 sans crochet, et puis que ce fourbi satisfait aux propriétés usuelles que je ne veux pas écrire, je ne sais pas comment dire, les trois opérations, vous avez le droit de multiplier, d'additionner, et soustraire, de multiplier, vous avez les règles de distributivité, d'associativité, de commutativité, bien sûr, vous ne divisez pas, c'est comme dans z. Bien, alors cet anneau est quand même un peu exotique, pour deux raisons, une raison un peu triviale, c'est qu'il est fini, il n'y a qu'un nombre fini d'éléments, puisqu'il y en a n, et une seconde raison pour laquelle il est exotique, qui est plus subtile, c'est la suivante. Supposons par exemple que vous travaillez avec 6, n égale 6, vous avez 2, qui n'est pas 0, classe de 2, qui n'est pas 0, classe de 3, c'est la classe de 6, qui est 0. Donc, vous ne pouvez pas simplifier, il y a des nombres non nuls, dont le produit fait 0. Bon, alors ce phénomène est très facile à analyser, ce problème de diviseur de 0, si vous donnez un entier a dans z, ou bien a et n ont un diviseur commun, et à ce moment-là, vous voyez aussitôt que a est un diviseur de 0, ou bien a et n n'ont pas de diviseur commun, a est premier à n, et à ce moment-là, vous connaissez certainement l'emme de Bezouk, qui vous dit que vous pouvez trouver u et v des entiers, tel que ua plus vn vaut 1. Et à ce moment-là, cette relation-là, vous pouvez la regarder modulo n, ça vous fait disparaître vn, donc u fois a, vu modulo n, fait 1. Et donc, vous voyez, a possède un inverse, comme un honnête nombre non nul dans les rationnels ou les réels. Et ceci vous implique que vous n'êtes pas diviseur de 0, parce que si ab égale 0, vous multipliez à gauche par u, vous utilisez de l'associativité, ua vaut 1, vous simplifiez, vous prenez que b vaut 0. Donc vous voyez, si vous revenez à ce que signifie cette dernière ligne, cette ligne d'implication en noir, ça vous dit que si n divise ab, et que n est premier à a, n divise a, c'est l'em de Gauss. Donc si vous voulez, cette façon de penser en termes d'arithmétique dans n sur n z, ça vous fait comprendre et rend très manipulable le lème de Gauss. Alors venons maintenant à l'objet vraiment de notre exposé, vraiment, les corps finis, que je vais noter fp. Alors, on peut spécialiser ce qui précède toute cette histoire d'arithmétique mode n, lorsque l'entier n est un nombre premier. Alors vous savez que des nombres premiers, il y en a une infinité, donc j'en ai écrit un certain nombre. Voilà. Et alors, en fait, celui que j'ai écrit là, c'est le plus grand qui est en accès public. C'est le plus grand nombre premier connu, ce qu'on appelle un nombre de Mersenne, qui est connu depuis 2008. Donc vous voyez, les petits points qu'il y a ici, c'est des petits points abstraits. On sait qu'on a une infinité au-dessus, mais on serait, en tout cas moi, je serais bien en peine de vous en écrire un explicite. Il est très possible, vu la progression standard de découvertes sur les grands nombres premiers, comme ça a été découvert en 2008 et que ça fait trois ans, il est très vraisemblable qu'à la NSA, à la National Security Agency, qui ont des moyens informatiques extrêmement importants et qui sont extrêmement intéressés par ces questions d'informatique pour la cryptographie, ils connaissent un nombre premier avec un 2 puissance, avec un nombre qui est de l'ordre d'une centaine de millions. Voilà. Donc voilà des nombres premiers. Et donc à ce moment-là, on peut introduire Z sur PZ et qu'on va noter FP. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial au fait qu'on travaille non pas modulo 1N quelconque, mais modulo 1 nombre premier ? Vous voyez, un entier est ou bien divisible par P ou bien premier à P. Donc dans l'alternative que je discutais avant sur les diviseurs de zéro et les éléments inversibles, on est dans deux cas. L'alternative devient très simple. Ou bien on est divisible par P, donc on est zéro. Ou bien on est premier à P et on est inversible. Donc vous êtes dans une situation, comme on dit, on est avec un corps, on a un corps, l'anneau qu'on regarde là est un corps, les éléments non nuls sont inversibles. C'est comme dans Q, R ou C, vous avez les quatre opérations, comme on nous disait qu'on était petits. D'accord ? Alors, ce corps, c'est souvent appelé le corps fini à P éléments. Bon. Donc c'est un objet qui peut paraître très très simple mais qui est en fait très très riche. Alors, je voudrais introduire une petite notation. On note 1, la classe de 1. Donc c'est légèrement abusif. Comme un abus, on entraîne un autre. Il est inévitable à ce moment-là de noter, si vous donnez un entier n, n c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, et donc de le voir dans mes FP comme la somme de 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est évidemment classe de 1 plus classe de 1 plus classe de 1 plus classe de 1, n fois, et c'est la classe de n. Et donc, si vous regardez, si vous allez jusqu'au bout de la logique, vous voyez que P, qui est la classe de P, devient 0 dans FP. C'est vraiment comme ça qu'on pense au corps fini. Vous prenez des nombres et vous forcez un certain nombre premier, le P qui vous intéresse, à être 0. Et c'est ça, de faire de l'arithmétique dans FP. Alors, maintenant, je voudrais décrire un certain nombre de propriétés classiques à l'époque de Gauss, que Gauss discute dans le deuxième chapitre, thérème de Fermat ou de l'air. Voici un. Supposé que vous vous intéressez à FP, mais ce que j'ai dit est valable aussi, par exemple, pour des polynômes à coefficient dans FP, eh bien, on a cette formule extraordinaire que la puissance PM d'une somme, c'est la somme des puissances PM. Il n'y a pas de terme. La puissance PM devient linéaire, devient additive. Et des propriétés qui sont reliées, c'est que la puissance PM de n'importe quel élément du corps fini FP, c'est lui-même. Et si vous prenez un élément non nul, c'est 1. Alors, bon, tout ça est très surprenant, à première vue, sauf une chose, c'est que si vous avez démontré la dernière ligne, vous avez démontré l'avant-dernière. Si vous avez XP moins 1 égale 1, vous avez XP égale X, et inversement, si XP égale X et que X est différent de 0, vous pouvez simplifier. Donc, les deux dernières insertions sont essentiellement les mêmes. Bon, alors, je voudrais vous démontrer ça parce que c'est vraiment tout à fait central et en donnant une preuve qui est une légère variante de celle que décrit Gauss. Donc, pour faire cette preuve, j'ai besoin de vous rappeler quelque chose sur les permutations cycliques. Alors, supposez que vous travaillez avec un alphabet que je vais noter à ronde qui est composé d'éléments que je vais noter à baisser. Et vous choisissez un entier. Vous pensez à cet entier comme une longueur de mots. Et vous pouvez fabriquer à ce moment-là les mots de longueur n, les n-uplés d'éléments de A, d'éléments de votre alphabet. On peut écrire avec des parenthèses et des virgules, mais on pourrait mettre simplement A1, A1. Bien. Et puis, vous pouvez aussi considérer la permutation cyclique sur ces n-uplés. Vous voyez, vous transformez A1, A2, AN en A2, A3, AN-1, AN, A1. Vous enlevez A1, vous le mettez à la queue. D'accord ? Bon. Alors, voici un exemple. Prenons N égale 6. Si vous prenez ABC, A, AB, et vous faites ces permutations, j'espère pas m'être trompé, parce que c'est très facile de se trompé dans ces choses, on obtient successivement ces six mots. Puis bien sûr, quand vous repartez le dernier, si vous appliquez la permutation cyclique, on vous redonne le premier. Ça va. Trivial. Encore plus trivial. Si vous prenez ABC, ABC, bien sûr, si vous le faites six fois, vous retombez au point de départ. Et vous voyez, comme vous avez un motif ABC de taille 3, dès la troisième opération, vous retombez sur le point de départ. Encore plus trivial. Si vous prenez AB, 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 là, au bout de deux fois, vous êtes revenu au point de départ. Évidemment, là, vous devinez ce que je vais mettre comme dernière ligne. Horriblement trivial. Si vous prenez que des A, ça ne bouge jamais. D'accord ? Très, très simple. Alors, normalement, à ce point, la chose suivante est essentiellement claire, même si c'est désagréable à écrire formellement. D'abord, quand vous faites ces permutations cycliques d'ordre N, N, c'était 6, là, on la faisait 6 fois, en général, vous la faites N fois, vous retombez sur vos pieds. D'accord ? La puissance n-m, c'est l'identité. Et autre chose, vous voyez, l'espace, tout à l'heure, j'ai pu montrer avec le premier mot, il devenait 6 fois différent. le mot le plus bête, il restait constant, et puis vous aviez des possibilités intermédiaires. Mais si vous avez une longueur qui a un nombre premier, vous n'avez pas de possibilités intermédiaires. Vous ne pouvez pas avoir de sous-motif qui se répète puisque P est premier. Donc, vous ne pouvez pas le diviser, un mot de longueur P, en sous-motif. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, quand vous faites un mot et que vous regardez ce sont des images successives, ou bien c'est un mot idiot avec une seule lettre et ça ne bouge jamais, ou bien vous avez P mots différents. Alors, appliquons ça pour démontrer le résultat de Fermat ELR. Pour démontrer que A plus B à la puissance P égale AB plus BP, vous faites la chose suivante. Vous développez, mais surtout, vous ne calculez pas trop vite. Vous ne réduisez pas. D'accord ? Donc, vous écrivez A plus B. Donc, je fais une preuve, vous allez me dire, bien sûr, on peut faire le binôme de Newton. Mais faisons comme si vous ne connaissiez pas le binôme de Newton. On écrit P fois A plus B. Vous allez doucement. Ensuite, deuxième ligne, vous développez. Vous ne réduisez rien. D'accord ? Donc, le premier terme que vous allez mettre, c'est en prenant que des A. Vous prenez que un A dans chaque terme. Le dernier, c'est en prenant que des B. Et puis, vous avez au total deux puissances P termes qui contiennent tous des B et des A, tous des B et des A, sauf le premier et le dernier, qui ne sont que des A et que des B. Et à ce moment-là, vous commencez à réduire. Mais vous voyez, si vous avez deux termes qui se déduisent l'un de l'autre par une dépermutation cyclique, quand vous réduisez, quand vous faites les produits, ils vont donner la même chose. Et donc, si vous regroupez ensemble les termes par paquet de P en utilisant la recette en prenant les orbites des permutations cycliques, chaque paquet va vous donner P fois quelque chose. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir écrire A en réduisant, ou justement, en ne faisant peut-être pas le calcul complètement. Vous savez que vous avez A puissance P, B puissance P qui correspondent aux mots constants. Et puis, tout le reste, c'est P fois quelque chose. Donc, c'est AP plus BP puisque P égale 0. D'accord ? Donc, une fois que vous avez ça, vous n'avez que X puissance P égale X, vous avez 1 puissance 1 et 1 puissance P égale 1. Et puis après, vous additionnez, comme la puissance P est additive, vous avez 2 puissance P qui est 1 plus 1 puissance P qui est 1 puissance P plus 1 puissance P qui est 1 plus 1 qui est 2 et puis vous continuez par récurrence. Donc, le reste est une conséquence triviale de ça. Voilà. Alors, une autre propriété très simple que discute Gauss, c'est un résultat qu'on appelle aujourd'hui l'aimme chinois. Bon, Gauss ne lui donne pas ce titre. C'est plus tard qu'on s'est rendu compte que c'était très bien connu par les astronomes chinois de l'époque Tang. L'aimme chinois, ça correspond et a été observé justement par les astronomes chinois pour des raisons de calendrier. Donc, faisons l'observation suivante. Imaginez que vous prenez une période de 70 jours à compter d'aujourd'hui et que si vous prenez un jour à compter d'aujourd'hui, vous pouvez lui associer d'une part son jour de la semaine et d'autre part le jour de la décade républicaine. J'affirme que cette correspondance est bi-univoque. Dans une période comme ça de 70 jours, vous apparaîtra exactement une fois à une seule chaque paire donnée par je ne sais pas quoi par exemple d'ici les 70 prochains jours il y a une seule paire qui correspond à un mercredi qui est un quintidi comme aujourd'hui. Alors, c'est à la fois très frappant, très étrange, première fois qu'on voit ça mais c'est très simple. Ça découle des faits suivants. Vous voyez, si deux jours ont même jour de la semaine c'est que leur différence est divisible par 7. S'ils ont même jour de la décade c'est que la différence est divisible par 10. Donc, s'ils ont même jour de la semaine et même jour de la décade c'est que les différences sont divisibles par 7 et par 10 donc par 70. Et puis, ça, ça découle du fait que 7 et 10 sont premiers entre eux bien sûr. Et puis bien sûr, une fois que vous avez fait ça vous voyez que votre transformation elle est univoque de deux même jours vont avoir deux jours différents vont avoir une paire jour de la semaine jour de la décade différente et comme il y a autant d'éléments 70 au départ et à l'arrivée ça doit être bi-univoque. D'accord ? Alors, ce qu'on vient de faire avec 10 et 70 on peut le faire avec deux nombres N1 et N2 premiers entre eux et ça devient ce qu'on appelle aujourd'hui l'âme chinois si vous prenez deux entiers premiers entre eux les entiers modulo N1 et N2 s'identifient aux entiers modulo N1 fois les entiers modulo N2 et en plus cette opération et ça c'est trivial compatible aux opérations d'addition et de multiplication d'accord ? Donc la preuve que je viens de vous faire avec 7 et 10 marche complètement en marche en appelant 7 N1 et 10 N2 en général et vous donne ce résultat par exemple si vous faites de l'arithmétique modulo 2012 2012 c'est 2 2 puissance 2 fois 503 503 est premier et donc Z donc on ne peut pas faire de meilleure factorisation aux deux nombres premiers qu'en 4 fois 503 et donc Z modulo 2012 Z c'est Z sur 4Z fois 3 Z sur 53Z qui est un gentil corps fini le corps a 503 éléments d'accord ? Donc vous voyez cette manipulation on peut la faire toujours c'est ce qu'explique soigneusement Gauss dans le chapitre 2 le lemme chinois ramène l'arithmétique dans Z sur NZ à l'arithmétique dans des Z sur NZ avec Z qui est une puissance d'un nombre premier alors une autre chose que Gauss explique c'est que vous pouvez même vous ramener essentiellement pour beaucoup de questions importantes à la puissance 1 vous avez cette application qui j'ai oublié c'est Z sur PKZ cette application là bien sûr elle n'est pas bujective vous avez P puissance K terme au départ et P à l'arrivée elle n'a aucune chance d'être bujective elle est clairement surjective mais pour beaucoup de problèmes elle est complètement sous contrôle par exemple pour savoir qu'un élément est inversible dans Z sur PKZ il suffit et bien sûr c'est équivalent de savoir qu'il est inversible mode P donc c'est-à-dire qui peut le moins peut le plus la réciproque aussi est vraie mais triviale pour les problèmes d'inversibilité tous les problèmes se posent dans les corps finis donc ça c'est une conséquence du fait que dire que A est inversible dans FP c'est-à-dire qu'il est premier à P et inversible dans Z sur PKZ qu'il est premier à P puissance K et que c'est la même chose être premier à 2 ou être premier à 4 c'est la même chose être premier à 3 être premier à 27 c'est la même chose alors un peu plus subtil c'est par exemple au moins quand P est différent de 2 être un carré dans FP ça vous assure que vous êtes un carré modulo n'importe quelle grande puissance alors pour 2 il faut faire un peu attention il faut démarrer avec modulo 4 alors je vais peut-être passer là-dessus c'est ou je le fais pour P faisons-le sur un exemple pour P égal 503 égal 2 par exemple si vous avez un entier qui a un carré modulo 503 pourquoi c'est un carré modulo 503 au carré vous écrivez vous savez que A c'est B carré plus 503 fois K vous voulez trouver un B tilde dont c'est le carré modulo 503 au carré vous le cherchez qui diffère du B de départ modulo simplement qui est égal modulo 503 vous l'écrivez B plus 503L et à ce moment-là vous voyez que vous êtes ramené à résoudre l'équation B carré plus 503K et congrue à B plus 503L au carré vous développez vous voyez ici on a développé et donc on obtient B carré des deux côtés je l'ai enlevé 503K je l'ai laissé deux fois 503L dans le double produit et puis 503L le tout au carré qui est 503 au carré fois L au carré que je ne regarde pas puisque je travaille modulo 503 au carré et là vous voyez vous avez 503 fois quelque chose qui doit être égal à 503 fois autre chose modulo 503 au carré vous simplifiez par 503 et vous tombez sur une congruence modulo 503 qui correspond à une équation dans le corps à 503 éléments que vous pouvez résoudre puisque 2 n'est pas nul dans le corps à 503 éléments et donc vous voyez je l'ai fait sur un exemple pour que ce soit plus simple à dire mais vous pouvez remplacer 503 par n'importe quoi voilà alors venons-en maintenant donc on a un mot à la fin du chapitre 2 de Gauss on peut faire de l'AGEB modulo NZ et on la ramène à FP alors il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour résoudre des équations du premier degré ça marche pareil vous pouvez résoudre des équations même linéaires avec plein d'inconnus vous faites comme d'habitude vous pouvez résoudre donc là par exemple vous voyez si vous regardez une équation comme ça linéaire à 4 qu'est-ce que j'ai écrit voilà vous la résolvez comme ça et vous voyez que si vous avez une équation linéaire à 15 inconnus et la P puissance 14 éléments puisque 14 c'est 15 moins 1 une autre chose que vous pouvez faire qui sont exactement comme dans le monde usuel de la GEP sur R ou C c'est que si vous avez une racine d'un polynôme vous pouvez le factoriser et ramener la résolution de l'équation P de X égale 0 à celle d'un polynôme de degrés plus petit et de cette façon vous voyez que comme dans R ou dans N'apport ou dans C ou dans Q c'est un polynôme de degré D à O plus des racines alors ensuite dans le troisième chapitre Gauss passe à quelque chose de plus étonnant qui a aujourd'hui une très grande fortune à cause de la cryptographie c'est le chapitre c'est ce qu'il appelle les résidus de puissance et ce qu'aujourd'hui on appellerait la théorie du logarithme discret donc Gauss démontre la chose suivante qu'on peut trouver des éléments du corps tels que l'exponentiel qui a gamma associé alpha puissance gamma vous définit une bijection entre les entiers modulo P moins 1 donc là vous voyez P moins 1 en général sauf P égale 3 n'est jamais premier et les éléments inversibles dans FP étoile donc c'est comme l'exponentiel qui va de R vers R étoile ou R plus étoile si vous voulez mais R plus étoile ça va dans tout FP étoile vous n'avez pas besoin de alors Gauss note gamma il appelle ça l'indice de alpha puissance gamma ça dépend bien sûr du choix de alpha et ça se comporte vraiment comme un logarithme par définition l'indice d'un produit c'est la somme des indices bon je ne vais pas discuter ça ça découle essentiellement du fait que d'abord vous voyez alpha puissance gamma dépend que de gamma modulo P moins 1 c'est cette propriété de Fermat XP moins 1 égale 1 et du fait sur les racines que j'ai données c'est une conséquence formelle assez élémentaire de ces deux faits voilà donc ça c'était déjà connu avant de Gauss de Euler mais Gauss insiste sur le fait que ce n'est pas vraiment démontré chez Euler alors maintenant je voudrais arriver vraiment au coeur de l'exposé le quatrième chapitre qui traite si on veut des équations du second degré dans ces anneaux de congruence donc Gauss se restreint et c'est tout à fait légitime d'après les remarques que j'ai faites tout à l'heure avec le lème chinois et le relèvement des solutions des racines carrées mode p mode p puissance k a étudié des équations du second degré dans des corps finis fp donc il se donne p à un nombre premier a à un élément de fp donc chez Gauss p est différent de deux pratiquement tout le temps le cas 2 est un peu trivial et par ailleurs en un certain sens pose des fois des difficultés et il s'intéresse à l'équation x carré égale a l'équation du second degré la plus simple et donc cette équation c'est très facile à discuter si a vaut 0 il n'y a qu'une seule solution c'est 0 et si a est non nul il se trouve que vous pouvez avoir deux situations ou bien vous avez deux solutions vous avez qu'il y en a au plus 2 puisque c'est une équation du deuxième degré donc s'il y a une solution x il y a aussi moins x et x est différent de moins x puisque x est non nul et que p est différent de 2 donc vous avez le premier cas de l'alternative vous avez deux solutions distinctes et la terminologie classique qui est toujours utilisée au lieu de dire a est un carré on dit a est résidu quadratique ou quand on parle du représentant grand a on dit résidu quadratique mode p ou bien il n'y a aucune solution et on dit que a est non résidu quadratique donc tout ça c'est la pure terminologie alors il est très commode et je vais faire ça dans la suite de l'exposé d'introduire une notation que Gauss n'utilise pas ce qui lui complique beaucoup la vie par certains moments c'est d'introduire ce qu'on appelle le symbole de legende donc c'est un truc idiot on note comme ça a sur p entre parenthèses c'est un nombre qui vaut 0 si vous êtes dans le premier cas a nul plus 1 dans le deuxième si c'est non nul résidu quadratique et moins 1 dans le troisième donc c'est une notation commode pour désigner quelque chose qui est essentiellement un signe quand a est non nul c'est plus ou moins 1 alors à ce moment là Gauss fait des observations suivantes qui reprennent des choses qui étaient déjà plus ou moins connues alors d'abord l'observation idiote que je veux vous faire c'est que comme p est différent de 2 p est impair et vous pouvez regarder p moins 1 sur 2 c'est un entier donc on va avoir tout le temps des p moins 1 sur 2 dans toutes les formules ça a l'air compliqué mais c'est très simple c'est un entier alors autre chose un peu plus profond c'est que a à la puissance c'est entier que vous mettez au carré ça devient a à la puissance p moins 1 et d'après Fermat ça vaut 1 donc a puissance p moins 1 sur 2 c'est 1 ou moins 1 ensuite Gauss utilise sa théorie du logarithme discret pour faire les observations suivantes dire que a est résidu quadratique c'est équivalent au fait bien sûr que a est un carré c'est la définition autrement dit c'est dire que quand vous passez au logarithme c'est dire que le logarithme discret qui est dans z sur p moins 1 sur z est un double c'est dans 2z sur p moins 1 z ça a bien un sens puisque p moins 1 est pair dire ça c'est exactement dire que quand vous multipliez par p moins 1 sur 2 c'est entier p moins 1 sur 2 le logarithme discret vous obtenez 0 très facile de voir ça et dire ça c'est dire que le logarithme discret ind de a puissance p moins 1 sur 2 c'est 0 et ça c'est dire que a puissance p moins 1 sur 2 c'est 1 d'accord donc là vous voyez vous recopiez dans le monde discret ce dont vous avez l'habitude avec les logs sauf qu'il y a un moment vous faites un petit raisonnement savoir que si vous avez quelque chose qui est dans 2z sur p moins 1 z c'est exactement poser cette condition c'est être tué par p moins 1 sur 2 voilà donc si vous regardez les deux choses ce qui est écrit là sur les deux choses en bleu vous voyez qu'en fait toujours a p moins 1 sur 2 cette puissance elle vaut 1 bon évidemment elle vaut 0 si a est 0 elle vaut 1 cette puissance là elle vaut 0 si a est 0 elle vaut 1 quand a est résidu quadratique et puis quand a n'est pas résidu quadratique elle fait ce qu'elle peut elle vaut moins 1 d'accord donc vous avez démontré la chose suivante ah zut oui une autre chose que ça vous démontre c'est que vous voyez la condition du milieu qui est là elle est satisfaite par la moitié des entiers modulo p moins 1 donc ça vous démontre déjà que la moitié p moins 1 sur 2 des éléments de fp étoile sont des résidus quadratiques et l'autre moitié n'en sont pas et qu'en fait le résidu quadratique le symbole de logende vous pouvez l'exprimer par cette formule rigolote exponentielle mais c'est une formule un peu subtile un petit point subtil si vous voyez le membre de gauche c'est une espèce c'est 0, 1 ou moins 1 le 0, le 1 et le moins 1 usuel et le membre de droite c'est un calcul dans fp donc pour que cette formule ait un sens il faut que vous identifiez le 1 dans fp au 1 dans usuel et le moins 1 dans fp au moins 1 usuel c'est trivial mais peut-être pas si trivial que ça alors une autre chose qui montre cette formule vous voyez c'est que c'est multiplicatif en a comme des puissances et évidemment si vous remplacez a par l'inverse vous remplacez ce nombre par son inverse mais l'inverse de 1 ou de moins 1 c'est lui-même donc vous voyez ce symbole satisfait des propriétés formelles très simples alors maintenant on peut arriver au coeur du chapitre 4 c'est la loi de réciprocité quadratique alors je vais mettre sur un transparent ce qu'on appelle en général la loi de réciprocité quadratique pour que vous ayez tout sous les yeux pendant un moment et puis je vais rediscuter ça tranquillement ensuite alors on va désigner par P et Q deux nombres premiers différents de deux que je vais supposer distincts alors la première d'abord je vais commencer par des choses plus faciles que la vraie loi de réciprocité quadratique qu'on appelle souvent les deux compléments le premier complément c'est cette formule-ci qui vous dit qu'en moins 1 est un carré ou pas mode P le deuxième c'est cette formule-là qui vous dit qu'en 2 est un résidu quadratique mode P et le cœur de la loi de réciprocité c'est ce fait-là que le symbole de le géant de P sur Q fois le symbole de le géant de Q sur P c'est un signe très facile à calculer qui est moins 1 puissance P moins 1 sur 2 Q moins 1 sur 2 voilà donc ça c'est la chose à se rappeler de cet exposé ces quelques formules alors revenons là-dessus cette formule on la connaît déjà c'est un cas particulier de la formule qui dit que A puissant A sur P c'est très énervant d'utiliser le symbole de le géant c'est très très commode à utiliser mais c'est très très difficile à dire parce qu'on n'a pas envie de dire A sur P parce que c'est pas A sur P enfin le symbole de le géant de moins 1 P c'est moins 1 puissance P moins 1 sur 2 puisque le symbole de le géant de AP c'est A puissance P moins 1 sur 2 donc ça on le connaît et en fait on dit comme ça c'est simplement ça veut dire la chose suivante moins 1 puissance P moins 1 sur 2 dépend de la parité de P moins 1 sur 2 donc vous voyez que quand c'est 1 modulo 4 1 moins 1 est un résidu quadratique et quand c'est 3 modulo 4 moins 1 n'est pas un résidu quadratique c'est exactement ça que ça veut dire dit comme ça c'est moins joli alors ça c'est connu essentiellement depuis Fermat c'est pas si clair que Fermat ait une démonstration publiée c'est connu depuis Euler a certainement publié une démonstration de ça et Gauss en fait c'est un point très intéressant de notre histoire Gauss 4 peut redécouvrir tout seul en 1795 il doit avoir 17 ou 18 ans et il s'en explique dans la préface alors bon c'est par là alors je vais peut-être vous lire je vous lis la traduction en français la vieille traduction de Poulet de Lille vous voyez je commence ici je commence comme ça donc Gauss explique qu'il réexpose la théorie des nombres de façon indépendante des auteurs antérieurs comme il dit à partir des premiers principes donc il dit la chose suivante afin que l'on ne s'étonne pas de voir ici la science prise presque dans son principe et que je sois revenu sur des recherches faites par plusieurs autres j'ai cru qu'il n'était pas inutile d'avertir que lorsqu'en 1795 j'ai commencé à m'appliquer à ce genre de considération je n'avais absolument aucune idée de tout ce qui avait été fait sur le sujet même par les modernes et que j'étais privé de tous les secours que j'aurais pu tirer de leurs travaux occupé dans ce temps d'une autre matière je tombais par hasard sur une vérité importante de l'arithmétique c'était si je ne me trompe le théorème du numéro 908 vous voyez c'est cette ligne là fouite aotem nifalor si je ne me trompe théoréma articula je ne sais pas comment on dit qu'en thème ou je ne sais pas quoi ok alors ensuite Gauss explique c'est très intéressant comme elle me sembla très belle par elle-même et que je la soupçonnais liée à d'autres plus importantes j'en prie à toute la contention d'esprit dont j'étais susceptible à découvrir les principes sur lesquels elle s'appuyait et à en trouver une démonstration rigoureuse le succès ayant répondu à mes voeux je me sentis tellement entraîné par la traite de ces questions qu'il me fut impossible de les abandonner et comme une vérité me conduisait à une autre la plus grande partie des quatre premières sections était déjà terminée avant que j'eusses rien vu des travaux des autres géomètres à ce sujet m'étant trouvé à même de lire les ouvrages de ces hommes de génie je ne tardais pas à reconnaître que j'avais emplié la plus grande de mes méditations à des choses faites depuis fort longtemps animée d'une nouvelle ardeur je m'efforçais en suivant leur pas de cultiver plus avant le champ de l'arithmétique et telle a été l'origine des sections 5, 6 et 7 dont je ne vous parlerai pas vraiment ce soir donc tout ça c'est aussi pour Gauss une façon très polie de dire sans le dire qu'il a des démonstrations rigoureuses complètes d'un certain nombre de résultats que de très grands mathématiens de son temps dont certains sont encore vivants comme Euler Lagrange ou Legendre ont prétendu avoir démontré en ayant des démonstrations trouées et là il n'en parle pas mais dans le corps du texte il est très très attentif à préciser ce qui est vraiment démontré et pas vraiment démontré par ses prédécesseurs voilà donc venons au deuxième complément de la loi de rétropocité cette formule-ci donc ça c'est un peu le P2-1 sur 8 c'est un peu bizarre mais vous voyez comme P est impair c'est très facile de voir que c'est toujours un entier et ça c'est une façon compacte de dire que si P est égal à 1 ou 7 c'est-à-dire à 1 ou moins 1 modulo 8 2 est résidu quadratique mode P et dans les autres cas qu'il n'est pas résidu quadratique mode P bien sûr un premier impair est impair donc il est congru à 1, 3, 5 ou 7 modulo 8 donc ça Fermat le dit quelque part mais c'est pas clair du tout de savoir à quel point il avait une preuve et Lagrange avait donné une preuve alors venons maintenant au coeur de la réciprocité cette expression-là alors ça c'est un peu vous voyez ça veut dire la chose suivante que quand les deux signes P-1 sur 2 et Q-1 sur 2 sont quand l'un des deux est pair ça veut dire que les deux symboles ont même signe et quand les deux sont impairs ils ont des signes différents donc on peut le dire comme ça voilà donc c'est un peu tordu alors Gauss l'énonce autrement de façon qui en effet est meilleure pour plein de raisons conceptuelles il introduit P étoile qui consiste à mettre le signe moins 1 puissance P moins 1 sur 2 devant P vous voyez qu'en P égale 3 vous mettez moins qu'en C5 vous mettez plus et puis vous alternez et compte tenu du premier complément la réciprocité s'écrit sous cette forme plus jolie P étoile sur Q égale Q sur P alors c'est très important de savoir que ça avait été conjecturé par Holler et Le Gendre qui n'ont jamais qui aucun n'ont donné des preuves Le Gendre prétend donner des preuves mais sa preuve est trouvée de façon très intéressante d'ailleurs et Gauss est le premier à avoir démontré cette énoncée en 1796 et c'est à plein d'égards une date majeure de l'histoire de l'arithmétique alors voilà à quoi ça ressemble vous voyez c'est ici c'est ce paragraphe en italique dans la section 131 vous voyez c'est très rigolo parce que Gauss jusqu'à la fin du chapitre 4 proportionne très bien les sections aux pages vous êtes à la page 132 à la section 131 et à partir du chapitre 5 les situations se gâtent ça devient très très dense et bon donc voilà ce qu'il écrit voilà en latin et ça ça se traduit comme ça donc c'est un argument pour la compact enfin l'utilisation du latin en mathématiques parce que vous voyez c'est très compact mais c'est un peu il dit les choses suivantes si P est un nombre premier de la forme Q plus 1 alors le nombre plus P et respectivement dans l'autre cas moins P est résidu respectivement non résidu enfin voilà il dit que P étoile sur Q égale Q sur P il le dit comme ça en mots de façon très compacte alors quand on en est là je pense que la réaction naturelle si on a un minimum d'esprit critique c'est de se demander mais pourquoi ces gens sérieux pourquoi des gens comme Euler qui avait développé des choses je sais pas quoi qui faisaient les mathématiques de la construction navale du 18ème siècle s'intéressaient à des jeux avec des nombres comme ça pourquoi est-ce intéressant donc c'est une chose que je voudrais essayer de vous faire comprendre bon c'est des questions qui sont très fascinantes dès qu'on s'y intéresse très très parce que l'arithmétique donne l'impression d'être un objet très très dur dans les deux sens du terme c'est difficile et c'est très très résistant ce qui est très agréable au niveau du toucher intellectuel mais de façon plus spécifique la première raison si vous voulez de ce que donne la réciprocité c'est qu'elle permet de faire des calculs très rapides qui a priori sont extrêmement longs à faire par exemple un exemple si vous voulez calculer 113 sur 127 on a vu ces deux nombres premiers consécutifs alors d'abord vous utilisez une première fois la réciprocité pour permuter vous voyez 113, 127, 127, 113 et vous voyez que ça fait ça vous pouvez le faire parce que 113 c'est congru à un mode 4 donc vous êtes dans un cadre du signe plus ensuite vous simplifiez ça fait 14 sur 113 vous dites 14 c'est 2 fois 7 2 sur 113 le premier complément vous dit comme 113 c'est congru à moins 1 à moins 8 c'est 1 vous obtenez 7 sur 113 vous réappliquez la réciprocité c'est 1 sur 7 ça fait 1 alors 7 ça vous pouvez le vérifier à la main vous vérifiez que c'est le carré de 42 tout simplement parce que vous avez cette relation là mais voici un exemple plus intéressant où je n'ai pas triché mais j'espère pas m'être trompé imaginez que vous prenez le plus grand nombre premier connu aujourd'hui et que vous voulez savoir si 2012 est résidu quadratique vous faites le calcul comme ça 2012 c'est 4 fois 503 donc le 2 au carré vous le laissez tomber d'accord donc ça vous fait du 503 sur 2 puissance 43 millions blabla moins 1 503 c'est congru à 3 à mode 4 et le dénominateur aussi donc vous êtes dans le cas où la réciprocité vous donne un signe moins vous arrivez ici d'accord alors là il faut faire un petit calcul auxiliaire qui correspond au signe bleu 2 puissance 43 millions 112 609 moins 1 est congru à 410 modulo 503 je vous expliquerai comment on fait ça et après vous continuez après plouf 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 vous descendez voyez à chaque fois que vous avez un nombre vous faites basculer à chaque étape quand vous avez un grand nombre sur un petit après avoir réduit le mot de paix et donc vous trouvez moins 1 alors c'est pas de chance que ce soit moins 1 parce que si ça avait été 1 je vous aurais dit ça montre que c'est un carré mais je ne peux pas vous dire de quoi mais bon d'accord mais en tout cas c'est ça sauf si je me suis trompé là j'ai fait ça hier sur un coin de bureau j'espère m'en m'être trompé alors comment on calcule ça comment on démontre que ça fait 410 alors là il ne faut pas un bout de papier il faut deux bouts de papier il y en a un non mais c'est vraiment c'est vraiment pas difficile vous commencez le point c'est le suivant vous voyez vous savez que 2 puissance 502 c'est égal à 1 modulo 503 le théorème de Fermat quand vous le regardez sur des vrais nombres c'est très impressionnant un nombre que vous ne pouvez pas calculer vous connaissez sa congruence donc 2 puissance 43 millions floup 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 vous pouvez enlever des multiples de 502 à 43 millions d'accord alors on pourrait là j'ai fait une division en prenant un reste négatif parce que ça fait un nombre un peu plus petit sinon ça fait 348 plus 348 au lieu de moins 505 donc vous utilisez Fermat et ça vous montre que dans le corps à 503 éléments vous avez cette égalité puisque vous avez pu enlever le gros paquet de puissance de 502 d'accord bon alors ensuite il faut calculer 2 puissance moins 155 alors vous commencez à calculer les puissances de 2 successives par chance la neuvième puissance c'est 512 c'est 9 c'est pas très grand et donc vous voyez le 155 vous le décomposez en paquets de 9 donc vous faites la division 155 c'est 17 fois 9 plus 2 et ça vous donne ça vous donne cette formule là 1 et vous simplifiez en remplaçant le 2 puissance 9 par 9 donc ça fait 9 puissance moins 17 2 puissance moins 2 alors ça ça se calcule c'est pas difficile le bout de papier vous obtenez que ça fait 135 fois 126 moins 1 ça fait 410 modulo 503 c'est vraiment ça ça se fait bon j'ai pris une calculette idiote pour vérifier les multiplications mais ça se fait vraiment avec un vrai papier c'est pas un truc énorme vous voyez donc ça vous remplace un nombre sur des un calcul sur des choses qui sont pas astronomiques ces nombres là sont pas astronomiques 2 puissance 43 millions ça n'a aucun sens c'est astronomique les nombres astronomiques c'est des nombres en 10 puissance 10 ça c'est 10 à la puissance 10 millions ça ne représente absolument rien de matériel d'accord ? c'est beaucoup ça n'a aucun sens par rapport au nombre de je sais pas quoi si vous remplissez l'univers observable d'électrons il y en a bien beaucoup plus ça fait 10 puissance 100 c'est des nombres tout petits par rapport à ça voilà voilà donc ça c'est la raison vous pouvez vraiment faire des calculs et ces calculs vous voyez correspondent à une chose qui est très étrange c'est le fait que vous avez une régularité cachée très très étrange en arithmétique qui est la suivante vous pouvez y penser comme ça si vous prenez un entier non nul vous pouvez le factoriser donc il y a d'abord un signe puis une puissance de 2 une puissance de 3 etc vous le décomposez en puissance de nombres premiers et la réciprocité quadratique vous permet de répondre à la question de savoir pour quelle p l'équation x2 moins a égale 0 est résolu dans fp vous voyez vous fixez a l'entier a et vous faites bouger le p pourquoi ? ça vous permet de résoudre ça quand p divise a c'est trivial c'est 0 solution et sinon le fait d'avoir une solution ou pas vous est donné par le symbole de légende le symbole de légende de a sur p vous utilisez la multiplicativité vous utilisez votre décomposition vous utilisez cette formule-ci et puis là chacun des termes vous pouvez les calculer par la réciprocité epsilon à la puissance p epsilon fait moins 1 c'est un signe qui dépend que de p mode 4 2 sur p la puissance alpha c'est donné par le deuxième complément 3 sur p c'est moins 1 puissance c'est moins 1 puissance p moins 1 sur 2 p sur 3 par la loi de réciprocité avec p et 3 et donc ça vous donne un facteur p sur 3 à la puissance bêta avec un signe et ainsi de suite et vous voyez ce qui est très remarquable c'est que là vous avez fait passer le p en haut et donc chacun de ces symboles de légende qui sont un nombre fini est une fonction périodique de p modulo le dénominateur et donc vous voyez qu'à la fin cette propriété est périodique en p elle dépend que de la congruence de p modulo quelque chose en fait c'est très facile de voir que c'est 4 fois les équilibres donc il y a une régularité extrêmement étrange étonnante absolument pas donnée a priori dans la résolution des équations du offensiel alors je voudrais maintenant discuter mais j'étais beaucoup plus long que prévu une preuve une première preuve de la loi de réciprocité alors c'est une preuve c'est la première preuve alors j'avais envie d'en parler ce soir parce que c'est une preuve qui est mal aimée qui est rarement racontée aujourd'hui alors il y a un très bel article de Smith le grand mathématicien géomètre arithméticien anglais qui expose la théorie des nombres telle qu'on la connaissait en 1859 qui explique ça que c'est la preuve je ne sais pas comment traduire ça bon c'est de l'anglais chic du XIXe siècle en fait cette preuve a une histoire très étrange elle était quasiment tombée dans les poubelles de l'histoire des maths quand elle a été réhabilitée en 1970 par John Tate pour le calcul de la catégorie de Q alors c'est vrai que tel qu'elle est racontée par Gauss elle est très difficile à suivre ne serait-ce parce qu'il n'utilise pas le symbole de legende il y a une notation un peu pas terrible ça rend très difficile à dire alors elle est très bien racontée dans un article de legende d'Ericlet que j'ai honteusement plagié dans les pages qui suivent d'accord alors voici une esquisse de la première preuve alors je saute des étapes Gauss au point où il démontre la réciprocité a déjà établi deux compléments donc on a vu le premier complément pour moins un et pour deux il y a des preuves classiques qu'on peut faire que certains d'entre vous je crois ont vu dans des exposés ces derniers jours et ensuite la preuve est incroyable la démonstration va procéder par récurrence qu'on puisse démontrer une chose comme ça par récurrence c'est absolument bluffant d'un point de vue et que ça puisse marcher qu'une preuve aussi directe puisse marcher donc on peut dire comme ça la réciprocité est vraie pour les petits premiers 3 et 5 parce qu'il n'y a qu'une chose à vérifier c'est vraiment trivial et donc il suffit mais ça il suffit abstrait parce qu'on n'a encore rien fait de démontrer de démontrer que procéder par récurrence sur le plus grand des deux nombres premiers P et Q donc si il est plus petit pour des nombres premiers P et Q avec Q plus Q lambda il est vrai parce que si il est vrai jusqu'en dessous strictement de lambda il est vrai quand l'un des nombres premiers vaut lambda alors pour faire ça Gauss a besoin de démontrer un lème auxiliaire qui est quelque chose d'absolument extraordinaire et qu'en un certain sens moi à titre personnel je ne comprends pas enfin je peux suivre la preuve je peux vous la raconter mais en tant que mathématicien je ne comprends pas ce qu'elle veut dire et je ne sais pas où cette preuve se retrouve aujourd'hui dans des mathématiques plus conceptuelles où je ne vois pas le lien donc Gauss donne une preuve directe de ce fait qu'on peut démontrer de plein de façons c'est l'argument qu'il va donner qui pour moi est très obscur donc Gauss prouve que si vous prenez un premier mot modulo 4 il existe un premier strictement plus petit tel que Q ne soit pas résidu quadratique modulo par rapport à ce premier plus petit alors il y a deux cas il y a un cas facile si j'ose dire donc si vous êtes congru à un mot de 4 modulo 8 vous êtes congru à 1 ou 5 alors le cas facile c'est le cas 5 alors c'est une astuce à 3 sous une fois qu'on l'a vu c'est horrible vous dites Q-2 ça fait 3 modulo 8 et 3 c'est ni 1 ni moins 1 modulo 8 donc quand vous décomposez Q en produit de nombres premiers il y en a bien un qui est ni 1 ni moins 1 sinon ce serait 1 ou moins 1 modulo 8 donc il y a un diviseur premier impair qui n'est pas congru à 1 modulo 8 alors vous prenez vous avez un premier congru à 1 modulo 8 c'est un p' auxiliaire plus petit dont il n'est pas résidu quadratif alors voici la preuve fonctionne comme ça Gauss rappelle et redémonte de façon purement arithmétique un fait que vous connaissez par la combinatoire si vous prenez un produit de n entiers consécutifs c'est divisible par factoriel n tout simplement parce que ça vous décrit le nombre de combinaisons de n objets parmi a plus n moins 1 d'accord vous l'avez vu pour a peut-être positif je ne sais pas quoi mais si vous l'avez pour des a positif vous les avez pour tous en décalant parce que vous travaillez modulo n factoriel en décalant par un grand multiple de factoriel n alors la preuve va procéder par contradiction fait comme ça Gauss présente comme ça là je copie des reclets parce que c'est pas si facile à lire Gauss donc faisons l'hypothèse suivante que vous avez un entier au moins égal à 1 m tel que 2m plus 1 soit plus petit que q et que pour tous les premiers impairs inférieurs ou égales à 2m plus 1 le symbole de le jambes qp' soit 1 alors Gauss observe la chose suivante d'abord il utilise tout ce qu'on a rappelé tout à l'heure sur le lem chinois et tout ça pour voir que voilà vous savez que l'équation q² égale q vous pouvez la résoudre modulo 2 parce que q est congruent à un mode enfin bon c'est trivial et vous pouvez aussi la résoudre en fait modulo n'importe quelle puissance de 2 d'après nos lebs sur les puissances de plus en plus grandes et puis de même pour q congruent à une puissance d'un premier p' plus petit que 2m plus 1 donc toutes les fois que vous travaillez modulo 1m qui fait intervenir que disons des deux et puis des premiers plus petits que 2m plus 1 vous pouvez résoudre vous pouvez résoudre cette équation q² congruent à q modem ensuite Gauss applique ce principe général ce résultat général avec m qui est 2m plus 1 factoriel bien sûr 2m plus 1 factoriel c'est les seuls premiers c'est des premiers qui sont plus petits que 2m plus 1 dedans et Gauss fait le calcul suivant il regarde ça c'est vraiment un truc qui sort de nulle part il regarde ce produit là k facteur q moins 1 au carré q moins 2 carré q moins m au carré donc vous travaillez modulo grand m modulo 2m plus 1 factoriel et vous pouvez remplacer chacun des k chacun des q ici par ah zut j'ai pas écrit ce que je veux ah j'ai fait un typo là c'est c'est k carré k carré k carré d'accord cette ligne là est incomplète il y a des puissances 2 2, 2 puisque ici vous n'utilisez que q c'est comme k carré d'accord donc vous utilisez toutes ces équations là sous forme de produit ça vous donne cette congruence-ci et évidemment k2 moins 1 c'est k moins 1 fois k plus 1 k au carré moins 2 au carré c'est k moins 2 fois k plus 2 et donc vous voyez apparaître tous les entiers successifs de k plus m à k moins m 2m plus 1 entier et ça c'est congrué à 0 d'après le principe le rappel combinatoire qui est là d'accord donc ça c'est ce genre de truc c'est impossible à retrouver moi j'ai beaucoup de peine à me rappeler d'un tel argument alors une autre chose que vous voyez c'est que le k qui est ici est premier à 2m plus 1 carré et donc à la fin vous voyez que la quantité en rouge ici elle est divisible par 2m plus 1 factorial mais cette quantité en rouge vous pouvez la réécrire de cette façon astucieuse et ça si vous prenez m qui est la partie entière de racine de q c'est absurde parce qu'à ce moment là vous voyez q est compris entre m carré et m plus 1 au carré et toutes ces fractions c'est évidemment des nombres entre 0 et 1 c'est des fractions vous avez un numérateur qui est plus petit que le dénominateur et évidemment qui est non nul puisque q n'est pas un carré donc vous avez un produit de nombres strictement entre 0 et 1 qui est un entier c'est pas possible et donc c'est que l'hypothèse est fausse pour ce choix de m et qu'il y avait un nombre premier auxiliaire plus petit que 2 fois racine de q plus 1 alors une fois que Gauss a fait ça il se lance dans un argument combinatoirement très compliqué mais qu'on peut résumer comme ça on doit démontrer donc la chose suivante que si on connaît la réciprocité strictement en dessous de lambda on peut la traiter au niveau lambda alors la démonstration est combinatoirement compliquée parce qu'il faut distinguer plein de cas 8 cas suivant le signe du symbole de Legendre les congruences modulo 4 de lambda et de 1 alors parmi ces 8 cas il y en a un certain nombre qui sont faciles le cas facile c'est quand le symbole de Legendre vaut plus 1 et je traite le premier des 4 cas qui correspond à ça qui est celui-ci vous allez voir l'idée donc si p sur lambda vaut 1 c'est que p est un carré mode lambda donc vous pouvez écrire p est égal à un certain x2 plus un multiple de lambda vous pouvez résoudre cette équation bon alors vous pouvez prendre un x un représentant vous avez ça pour x qui est le représentant entre 0 et lambda moins 1 vous avez le droit peut-être de remplacer lambda par x par lambda moins x donc ça vous êtes sûr par exemple de l'avoir paire et à ce moment-là c'est très facile de voir que le y il est positif et plus petit que lambda c'est vraiment une petite manipulation très simple qui vous montre notamment que y est strictement plus petit que lambda d'accord bon et une autre chose que vous voyez sur cette équation cette équation qui part du fait que p sur lambda vaut 1 elle vous montre aussi que lambda y est résidu quadratique mode p donc elle vous montre que lambda y sur p vaut plus 1 donc en un certain sens du point de vue formel c'est là que tout se passe vous voyez vous avez p sur lambda ici et là vous avez lambda sur p mais malheureusement ici vous avez un y parasite qui vous embête mais c'est pas grave vous le traitez par l'hypothèse de récurrence si vous avez un q qui est plus petit que y il est plus petit que lambda votre équation elle vous montre aussi que le symbole de logende p sur q vaut plus 1 et l'hypothèse de récurrence vous permet de comprendre connaître les q sur p et de calculer y sur p et si vous ne mélangez pas les pinceaux c'est très facile de se mélanger les pinceaux on trouve que le symbole de logende vaut 1 donc vous voyez l'aspect réciprocité où les rôles de p et de lambda sont inversés c'est entre cette ligne ci et cette ligne là tout simplement en lisant cette équation ou bien en disant que p est un carré mode lambda ou que lambda y est un carré mode p vous voyez bien la réciprocité physiquement sous vos yeux alors ça vous montre une fois que vous avez liquidé le y yp sur 1 cette équation c'est l'hélicitivité ça montre que lambda sur p vaut 1 ce qu'il fallait bon alors ça c'est le premier des cas il y a 6 cas faciles et il y a 2 cas méchants alors le premier cas méchant disons c'est celui là et c'est à cet endroit là que Gauss utilise le premier auxiliaire il introduit le premier auxiliaire qui donne un résidu moins 1 et on sait qu'on a en fait p p prime sur lambda qui vaut plus 1 d'après les cas déjà traités et il fait un raisonnement analogue au précédent avec l'équation que vous avez là avec non pas y2 égale p plus lambda y mais y2 égale p p prime plus lambda y d'accord donc je vais rapidement vous voyez ça vous implique que lambda y est un carré mot de p est un carré mot de p prime et vous pouvez aussi calculer pour les cubes plus petits que y le symbole de Legendre dans l'autre sens donc vous avez un raisonnement analogue qui à la fin vous montre que lambda sur p lambda sur p prime vaut plus 1 et que le symbole de Legendre vaut bien moins 1 donc cette preuve est monstreusement ingénieuse et surtout monstreusement difficile le type d'argument de récurrence qu'elle a c'est des arguments que Euler et Legendre ont essayé de faire ou rendent incomplets parce qu'ils ne savent pas l'existence de premiers auxiliaires alors en fait l'histoire de la découverte par Gauss de cette preuve est très bien documentée Gauss a laissé un journal mathématique Gauss avait un journal mathématique qui c'est une quinzaine de pages qu'il a gardée de 1796 à 1816 et donc voici la première page et la deuxième entrée de la première page concerne exactement la partie difficile de la preuve ou plus difficile que le reste qui est ce résultat sur les premiers auxiliaires alors l'histoire de c'est assez curieux ce truc donc je l'ai écrit en latin en latin c'est écrit comme ça donc il ne remet pas la date c'est en 1796 il met Ibid parce qu'il l'a mis dans la première note donc c'est à Brunswick qu'il a trouvé ça alors en fait je voudrais faire deux remarques sur ce texte d'abord c'est que Gauss donc ça veut dire je pense que ça veut dire ça Gauss finit écrit utilise l'expression démonstrationné monitum donc il emploie le mot monitum pour dire le fait qu'il est assuré qu'il est certain mais c'est un mot extrêmement fort en langue classique monitum c'est ce qu'on dit d'une place forte défendue monio c'est faire des fortifications c'est faire du terrassement c'est vous voyez dans la langue classique dans César c'est opidum monitum une plateforme particulièrement fortifiée donc il veut dire qu'il a une preuve absolument sûre et c'est très très frappant de voir dans cette entrée 1796 un aspect qui est vraiment très très important chez Gauss dans Disquisition S et dans l'influence qu'a eu Disquisition S c'est le fait d'avoir des preuves absolument fiables et de ce point de vue là quand on compare à ce que faisaient ses prédécesseurs on change complètement d'époque alors il y a un deuxième point que je voudrais faire c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui traduisent un peu autrement il y a un problème de traduction parce que vous avez un non-nomnes et vous avez une syntaxe du latin très faible et il y a un nombre d'auteurs qui disent d'excellents historiens même Klein Barman Jérémy Gray que ça ne veut pas dire ça ça veut dire qu'il a fait qu'il s'est mélangé les pinceaux entre savoir quoi est plus grand que quoi que ça veut dire que pour tout comment dire j'ai relevé une notation ils veulent dire que pour les nombres premiers tous les nombres inférieurs ne peuvent pas être résidus quadratiques ce qui est essentiellement trivial mais moi je pense je suis très surpris par cette interprétation et je pense que cette traduction est correcte et que Gauss quand il a noté et qu'il a gardé 20 ans le jour de la découverte de ce preuve extraordinaire il a dû écrire vraiment ce qu'il avait fait et qu'il n'a pas inversé les choses alors il ne me reste pas beaucoup de temps je voudrais insister simplement sur le fait suivant que Gauss a mis au point 8 preuves différentes de la loi de réciposité quadratique et qu'il en a publié au moins 6 dont 2 dans le disquisitionnel alors vous pouvez trouver il s'est extrêmement bien analysé dans un petit livre de Hugen Neto que vous pouvez trouver sur le web et par exemple la troisième preuve c'est une notation un peu plus bas en fait après avoir décoincé le problème et on sait par sa correspondance qu'il a dû travailler à peu près d'un an sur le même auxiliaire que très très vite il a dû arriver comme le genre à retrouver ce type de preuves par récurrence c'est vraiment très très malin et qu'il a travaillé plus d'un an sur le problème auxiliaire l'existence de premiers auxiliaires avant d'arriver à débloquer le problème en avril 1796 mais que peu de temps après ça devait être le 27 juin c'est l'entrée du 27 juin 1793 1796 il a trouvé une autre preuve et ça c'est assez typique qu'une fois qu'une difficulté est résolue peut-être par un tour de force on peut trouver des preuves différentes éventuellement beaucoup plus simples donc c'est une chose qui frappe beaucoup les gens que Gauss avait établi beaucoup de preuves et s'est discuté dans un article extrêmement intéressant dont le titre vous avez le titre sous les yeux et c'est difficile à traduire et en français de façon wiser ça veut dire plus sage mais plus avisé plus malin plus savant toutes sortes de choses et il explique que très jeune donc c'est un des grands arithmaticiens du 20ème siècle qui explique que très jeune il a été toujours frappé par ça et que le point des différentes preuves c'est qu'elles font apparaître de différents paysages mathématiques donc je ne sais pas j'avais préparé une autre preuve mais je crains d'avoir déjà dépassé mon temps donc tu me dis si je continue je concluais je vais peut-être très rapidement donc en fait ce que je voulais raconter c'était une variante de la sixième preuve on peut faire une preuve comme ça qui vous montre quelques formules on peut s'intéresser au problème suivant qui paraît beaucoup plus simple beaucoup plus simple vous vous intéressez disons aux hypersphères aux ensembles de points définis par une équation de ce type somme de carré égale A alors bien sûr sur un corps fini bon sur les corps réels vous savez ce que c'est ça c'est un cercle ça c'est une sphère bien sûr si vous prenez un centre zéro c'est un seul point si vous prenez un A qui est négatif c'est rien du tout d'accord c'est les quadriques c'est très simple alors c'est une définition qui a l'air triviale mais déjà pour les quadriques planes vous pouvez démontrer des choses non triviales par exemple le foin c'est pour comprendre les quadriques dans le plan les cercles disons vous pouvez introduire les complexes vous pouvez jouer à un jeu analogue avec n'importe quel corps vous pouvez faire un anneau à partir d'un corps K en copiant la définition de C à partir de R et en utilisant cet anneau vous pouvez vous convaincre que si vous regardez une quadrique de dimension 2 donc x2 plus y2 égale A de la même façon que les cercles de rayons positifs se déduisent tous du cercle de rayon 1 par homoticie dans le complexe vous avez un résultat analogue que vous démontrez en copiant la démonstration ensuite bien sûr tout le point de cette histoire là c'est de travailler sur Fp vous vous intéressez au quadrique sur Fp donc à ce moment là une chose très simple que vous pouvez faire c'est compter les points c'est un ensemble fini de points vous pouvez vous intéresser à la cardinalité de ces ensembles alors en dimension 1 c'est résoudre l'équation x² égale A c'est directement lié au fait que A soit ou non au résidu quadratique de façon tautologique c'est le nombre de ces points c'est 1 plus ce symbole de legende alors des choses aussi très faciles à voir c'est que c'est une équation homogène de degré 2 donc bien sûr si vous remplacez A par lambda carré A vous ne modifiez pas le nombre de solutions donc ce nombre de solutions il dépend que du symbole de legende une autre chose qui est très facile à voir c'est que vous pouvez décomposer Fp et la puissance n en réunion disjointe de quadrique qui correspond aux différentes valeurs de A trivial bon alors maintenant introduisons des notations et faisons une deuxième loi de la réciprocité prenons P un nombre premier impair il n'y a que 3 valeurs qui apparaissent pour le nombre de points sur la quadrique qui dépendent du fait que A soit ou 0 ou non résidu ou résidu on les note Q- Q0 Q+. la décomposition qu'est n'a des P puissance n de point de Fpn en réunion disjointe de quadrique vous donne une relation linéaire d'idiote bon ensuite il se trouve qu'il y a une formule très simple pour le nombre de points sur la quadrique dans le plan vous voyez en dimension 1 ça peut être ou 0 ou 1 c'est un peu comme si vous regardez l'équation x² A égale A dans les réels vous pouvez avoir deux solutions 0 mais en revanche en dimension 2 c'est différent des réels vous avez toujours des points sur la quadrique si vous regardez la quadrique x² plus y² égale 0 suivant le fait que moins 1 soit au nom résidu quadratique vous avez beaucoup ou pas beaucoup de points et puis quand A est non nul il y a un certain nombre de points qui est donné par cette formule alors je vous explique comment on démontre ça d'abord on vérifie que c'est toujours non vide par un argument de comptage on écrit l'équation sous cette forme-ci et on voit qu'il y a x1 prend p plus 1 sur deux valeurs et le terme de droite aussi et comme la somme des deux c'est au moins c'est plus grand que p par le principe du tiroir il y a un élément commun et par ailleurs la proposition sur les quadriques planes quartiques nous montre que q2 égale q- dans ce cas-là et puis il ne vous reste donc plus qu'à compter dans le cas où A égale 0 alors vous écrivez vous résolvez comme ça en divisant vous voyez vous avez x1 sur x2 au carré égale moins 1 suivant le fait que moins 1 soit un carré vous avez beaucoup ou pas beaucoup de points vous voulez compter c'est très facile et une fois que vous avez compté ça vous avez le résultat les deux autres valeurs alors déjà si vous avez fait ça vous avez démontré le complément deuxième complément parce que vous avez beaucoup de symétrie sur les quadriques d'accord ? si vous avez deux points un point x1 x2 vous pouvez échanger des signes et vous pouvez les permuter donc vous avez l'impression que si vous en avez un point vous en avez en fait 8 évidemment c'est pas vrai parce qu'il y a des situations où vous en avez pas 8 distinctes des fois des fois ils se regroupent par paquets de 4 par exemple plus ou moins 1 0 et 0 plus ou moins 1 et puis un autre type de paquets de 4 c'est plus ou moins x plus ou moins x si 2x2 égale 1 donc ça ça n'arrive que si 2p égale 1 et si vous comptez sur vos doigts les congruences que vous avez ça vous donne le deuxième complément alors vous voyez en regardant une quadrique en dimension en 2 vous obtenez les formules pour 2 sur p et à ce stade là peut-être vous ne serez pas étonné enfin je trouve ça très étonnant quand même qu'en regardant la quadrique en dimension q vous avez une formule pour le symbole de légende q sur p et en fait il y a des formules je commence le point c'est que d'abord on peut calculer le nombre de points donc on a ces formules très générales et très simples qui ont l'air un peu compliquées mais qui en fait ne sont pas compliquées ce que veut dire ces formules c'est que ce nombre de points des quadriques c'est p puissance c de moins 1 c'est-à-dire autant que si c'était un hyperplan comme dans l'équation linéaire qu'on a discuté tout à l'heure et puis là moins 1 puissance c'est un signe un peu compliqué et ça c'est la racine carrée de ce terme là c'est beaucoup plus petit c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de points sur une quadrique et que c'est donné par exactement comme si c'était un sous-espace linéaire alors cette formule-ci elle se démonte très facilement par récurrence tout simplement en regardant en voyant cette équation en l'écrivant comme ça vous pouvez écrire cette équation pour compter le nombre de solutions sur cette équation vous pouvez regarder celle que la somme de n-2 première valeur est donnée et celle de la somme des deux dernières valeurs est donnée et ça vous donne une récurrence alors cette récurrence vous pouvez la résoudre et ça vous donne la formule de tout à l'heure il se trouve que c'est très très facile la calcul de ce simple qui fait beaucoup et ça ça vous donne la loi de réciprocité quand vous regardez un nombre de variables est égal à Q la permutation cyclique des coordonnées préserve chaque quadrique et vous pouvez utiliser notre lemme de tout à l'heure sur la permutation cyclique les éléments se regroupent en des paquets de Q éléments plus des éléments triviaux les éléments triviaux ils sont de la forme XXXX ou quand X satisfait QX carré égale A et bien sûr ça vous en avez 0, 1 ou 2 suivant le symbole de légende et ça vous donne une congruence mot de Q pour le nombre de points qui combiné avec l'expression et exact pour le nombre de points vous établie la réciprocité donc ça c'est vraiment une preuve qui n'est pas dans Disquisitionnes mais qui est très très proche de la somme de choses que Gauss faisait et qui contient beaucoup d'éléments qui ont une très grande postérité dans les mathématiques du XXe siècle donc peut-être quelques remarques quelques références donc j'ai mis des références récentes la littérature est immense sur ce sujet donc le livre de Lémermeyer contient un historique très précis et très complet de l'histoire des lois de réciprocité le livre de Goldstein Schaparer et Schwermer est vraiment consacré précisément à Disquisitionnes et à sa postérité mathématique alors il y a une chose dont je n'ai pas du tout parlé c'est la suite de Disquisitionnes les chapitres 5, 6 et 7 dont il explique contenir des choses beaucoup plus importantes ou plus difficiles alors ça reste aujourd'hui difficile alors il se trouve que Gaëtan Chenvier a écrit un très joli cours à l'école polytechnique qui est accessible sur le web qui donne une introduction très accessible à ce genre de choses voilà donc en guise de conclusion je voudrais simplement vous faire remarquer que j'ai abordé qu'une toute petite partie de ce qu'il y a dans Disquisitionnes et même dans l'oeuvre de la personnalité de Gauss qui apparaît dans Disquisitionnes Gauss était professionnellement un astronome qui était intéressé par le calcul numérique lourd et un peu plus loin dans Disquisitionnes il explique comment on peut utiliser ce qu'il développe pour l'arithmétique pour faire du calcul avec un grand nombre de décimales exact donc voilà page 551 dans la section sur les applications il explique la chose suivante voilà il explique imaginez que vous voulez calculer avec 20 décimales exact une racine carrée d'un nombre entier il prend un exemple qui est 23 en utilisant un procédé je ne sais pas méthode de Héron ou tout ce que vous voulez c'est très facile de fabriquer une fraction rationnelle un rationnel une fraction qui est une très très bonne approximation ensuite il la décompose en un élément simple donc Q et il est ramené à calculer des inverses de nombres premiers il étabule en comprenant la périodicité grâce à l'arithmétique et il explique là comment on calcule avec 22 décimales exact la racine carrée de 23 il explique après qu'il y a beaucoup de décimales exact alors une chose qui est assez rigolote c'est qu'il y a un typo 11 16ème l'imprimeur a mis 0 685 alors que c'est 0 675 donc là il est dû être très très fâché j'imagine pour conclure sur les applications le dernier entrée du journal mathématique de Gauss est concerné exactement par un point de décompte de points sur des variétés algébriques du type de ceux qui ont donné les formules de Lebec qui prouvent la réciprocité et qui ont eu vraiment eux aussi un rôle historique dans les mathématiques du 20ème siècle notamment dans la genèse des conjectures de Veil dans les années 1950 merci merci Applaudissements